Vous voyez l'histoire typique du héros de manga, genre le vilain petit canard qui par sa détermination va devenir le boss final de l'aventure ? Ça arrive assez peu dans la vraie vie, on est d'accord, mais quand ça arrive, ça mérite qu'on en parle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur les terres inhospitalières de la compétition de jeux de combat, avec l'odyssée de celui qu'on nomme désormais Arslan Ash, un joueur pakistanais parti de rien qui a prouvé au monde entier qu'on peut toujours réussir peu importe d'où on vient. Arslan Ash, c'est un pseudonyme. En réalité, le joueur se nomme Arslan Sidik, et il est né en août 1995 à Lahore au Pakistan. Dans sa famille, on espérait le voir devenir médecin après de grandes études, mais l'univers en a décidé autrement. Pourquoi ? Parce que Arslan, dès son plus jeune âge, il développe une passion dévorante pour les jeux vidéo, et pas n'importe lesquels, les jeux de combat. Il s'y entraîne dans la salle d'arcade située juste à côté de chez lui, qu'il squatte nuit et jour, parfois même en se glissant en douce de sa maison, alors que tout le monde croit qu'il est en train de dormir. Là-bas, il se familiarise avec King of Fighters, une licence bien connue des amateurs du genre. Et c'est de ce jeu qu'il va d'ailleurs tirer son nom de guerrier, Arslan Ash, inspiré de Ash Crimson, un combattant français du roster de King of Fighters. Arslan s'entraîne dur pour exceller sur le jeu dans sa salle d'arcade, et peu à peu, il en est persuadé, il veut devenir un grand champion. Dans sa salle, il plie en deux la plupart des joueurs réguliers, des adultes qui ont des années d'expérience, alors que lui, il est encore super jeune. Les gens le voient alors comme une future pépite, ce qui va le galvaniser et l'encourager à faire ses premiers tournois. Commence alors son périple, une odyssée, on l'a dit, car vous allez vite le voir, tout est contre lui. La première fois qu'Arslan quitte son quartier de Lahore, c'est pour se rendre à Samanabad, un quartier voisin dans lequel se déroule un petit tournoi de King of Fighters. Et là-bas, surprise, il retourne tout le monde, et il commence vite à comprendre qu'il peut ramener un peu d'argent à la maison en gagnant des tournois. Du coup, il les enchaîne, et il se dit vite qu'il peut peut-être tenter sa chance en tant que joueur pro, parce que médecin c'est sympa, mais là il sait qu'il se passe un truc. Il a envie de voir qui pourra l'arrêter, et surtout jusqu'où il pourra aller dans un circuit un peu plus corsé que celui de sa ville pakistanaise. Est-ce que son niveau est vraiment si bon que ça ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, il faut s'entraîner et aller toujours plus loin. Arslan passe donc toute son adolescence à tryhard, comme on dit, c'est-à-dire s'entraîner jour et nuit, bosser ses combos, aiguiser ses réflexes, et travailler ses connaissances des contre-parfaits en fonction du personnage qui l'affronte. Sa famille l'aide beaucoup sur cette période, surtout sa mère, Khadija, ancienne championne d'athlétisme, et qui incarnera pour lui l'objectif d'excellence dont il a besoin, une vraie motivation et un incroyable soutien. De son quartier jusque dans les différentes régions du Pakistan, Arslan va passer son adolescence à sillonner les tournois. Et il se retrouve très vite confronté à un vrai problème, comment sortir affronter le monde quand on détient l'un des passeports les plus restrictifs de la planète, le passeport pakistanais. Le passeport pakistanais, c'est le quatrième passeport le plus restrictif au monde. En dessous, il y a l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie. Avec ce passeport-là, Arslan ne peut voyager que dans 6 pays sans avoir à demander de visa. Tout le reste du globe, il doit le parcourir en faisant des demandes administratives, assez lourdes souvent, qui quand on habite le Pakistan, sont hyper difficiles à obtenir en temps normal. Donc juste imaginez si vous avez 23 ans et que vous en demandez un pour vous rendre à un tournoi de jeux vidéo. Mais Arslan avec sa détermination en béton, il lâche rien et il va trouver des solutions. Du coup, il intègre une équipe e-sport, la structure V-Slash, basée aux Emirats Arabes Unis. Et cette équipe va lui permettre de sortir du Pakistan plus facilement pour faire des tournois. Le premier qu'il fait, c'est à Dubaï. C'est l'OMNI Universal Gaming Tournament 2018. Là-bas, il va rencontrer 7 autres joueurs, dont une majorité de très bons joueurs pakistanais. Arslan, fidèle à son petit palmarès local, il va défoncer tout le monde et il va fêter sa première victoire internationale en tournoi sur King of Fighters. C'est sa première victoire à l'étranger sur le jeu et ça sera aussi sa dernière. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode... Euh, attendez, non, c'est pas du tout ça la fin en fait. On en a parlé plus tôt, Arslan aime les défis. Et il veut tout faire pour être un champion reconnu mondialement et salué. Sauf que pour faire ça, King of Fighters, c'est pas vraiment le meilleur terrain de jeu. Le must, c'est évidemment Tekken. Et ça tombe bien parce que justement, Arslan, il connaît bien Tekken 7 et il y joue pour le fun depuis des années. Il se dit, et si je changeais de jeu pour éclater encore plus de monde et potentiellement des gens encore plus forts ? À partir de là, il se met donc à 300% sur le jeu et se prépare pour son premier tournoi international dédié à Tekken 7, le Southeast Asia Major 2018 qui se passe en Malaisie. Alors attention, je vous vois venir, c'est un champion, mais c'est pas non plus un surhomme. Donc en étant nouveau sur la scène compétitive Tekken, juste après avoir changé de jeu de prédilection, il l'a pas immédiatement brillé. Mais quand même, s'il a pas brillé durant les matchs de tournoi, il a quand même pu faire plusieurs matchs amicaux en coulisses contre des gros joueurs du circuit et ils se sont systématiquement dit « Qui c'est ce type qui vient du Pakistan avec son style de jeu hyper agressif » et qui nous tient tête à nous qui faisons de la compète sur Tekken depuis des années. Et quelques mois plus tard, après avoir pris timidement la température, Arslan retourne en tournoi pour cette fois-ci imposer son style. Pour sa seconde fois à Dubaï et cette fois-ci sur Tekken, Arslan va sortir le grand jeu. Faut dire qu'il a pas grand monde en face, mis à part deux têtes de séries sud-coréennes hyper réputées, Channel et Ni. Et autant vous dire que Ni, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des top joueurs mondiaux et on le surnomme juste « The God of Tekken », le dieu de Tekken. Rien que ça. Et si dit comme ça, ça peut être intimidant, Arslan, lui, il se dit que c'est une super chance d'avoir quelqu'un de ce calibre-là en face et qu'il va tout faire pour au moins aller jusqu'à l'affronter et idéalement lui bouffer un ou deux rounds. Seulement voilà, ce qui partait comme une petite leçon de vie va vite se transformer en massacre. Et il faut comprendre qu'à cette étape précise, il y a de la rage et de la vengeance qui rentrent en jeu dans l'affrontement entre Arslan et le favori du tournoi, Ni. Parce qu'un tournoi compétitif sur du versus fighting, c'est un peu particulier. Je vous préviens, il va falloir être un peu attentif. Pour faire simple, dans le tournoi, tout le monde a le droit de perdre une fois. Bon évidemment, si vous perdez deux fois, vous êtes éjecté du tournoi. Mais cette règle-là, du coup, elle génère deux arbres d'affrontement. Il y a d'un côté le winner bracket, l'arbre dans lequel s'affrontent ceux qui n'ont jamais perdu aucun match. Et de l'autre côté, il y a le loser bracket, l'arbre de la dernière chance où les gens qui s'affrontent jouent le tout pour le tout. Et le climax de tout ça, qui donne toute sa beauté au tournoi, c'est qu'à la fin de la compétition, dans les phases finales, on retrouve les meilleurs des deux arbres qui s'affrontent. Et en grande finale, c'est donc le meilleur joueur du winner bracket, qui n'a rien perdu jusque-là, contre le meilleur joueur du loser bracket, qui a déjà perdu un match. Et dans un souci d'équité, comme tout le monde a le droit à une seconde chance, le challenger de la finale, qui vient donc du loser bracket, et qui a donc déjà perdu une fois, lui, il doit battre deux fois de suite le favori. Comme ça, le favori, il a lui aussi droit à avoir une défaite à son compteur, même en finale. Vous imaginez donc la tension qui s'installe à Dubaï, quand le favori du tournoi, le fameux Ni, surnommé le dieu de Tekken, se fait jarter hyper tôt et atterrit en loser bracket, à cause de Arslan Ash, l'inconnu du Pakistan. Il se met alors dans une rage folle pour tout remonter, battre un à un ses opposants, et enfin se retrouver en finale contre Arslan, avec l'objectif de le battre deux fois. Le sud-coréen Ni, il doit laver son honneur, et Arslan, lui, il a déjà gagné son pari, d'une certaine manière, mais il veut quand même voir jusqu'où il peut aller. C'est un vrai shonen, je vous avais prévenu. Sauf qu'à la différence d'un shonen, ça a été un vrai no match. Arslan a écrasé Ni, qui a fini à genoux, sans avoir pu marquer un seul point. En coulisse du tournoi, c'est un peu la surprise générale, mais l'impact est encore local, parce que ce tournoi à Dubaï, même s'il réunit des compétiteurs de talent, n'a pas le calibre des super compétitions comme l'Evo, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Du coup, beaucoup d'observateurs se sont dit, « Oh, Ni a perdu, il ne devait pas être en forme, l'autre a eu sans doute de la chance. » Mais les vrais pros de Tekken, eux, qui ont vu le match, ils savent que le sud-coréen était à son niveau normal, et que donc, par conséquent, le type en face, c'est une montagne. Et justement, la montagne, elle ne va pas s'arrêter là, parce qu'en 2019, Arslan s'inscrit à l'Evo Japan, le second plus gros tournoi mondial de jeux de combat. Et malheureusement pour lui, là encore, le sort va s'acharner. L'Evo, c'est le championnat du monde de jeux de combat. Ça se décline en deux événements, l'Evo et l'Evo Japan. Le premier est aux Etats-Unis et concerne la scène mondiale, là où l'Evo Japan réunit généralement un public plus asiatique et incarne le petit frère du tournoi majeur. Et quoi de mieux donc pour se mesurer à la scène mondiale que d'aller d'abord tâter le terrain auprès du public asiatique, hyper réputé et auprès des compétiteurs qui sont quand même des monstres du versus fighting, c'est de notoriété publique. Arslan doit donc aller jusqu'au Japon, et là, c'est le retour des galères de passeport. Une misère sans nom pour obtenir avec sa structure e-sport un visa pour le pays du soleil levant. Et histoire d'anticiper les aléas, Arslan va partir avec trois jours d'avance. Parce que techniquement, il a besoin que de 24 heures pour effectuer le voyage, en toute logique, mais ça, c'était sans compter sur son statut. Son passeport pakistanais va lui faire vivre un véritable enfer, à base d'avions dans lesquels il ne peut pas rentrer, d'escales interminables qui l'obligent à dormir dans des aéroports. Et c'est bien simple, pour arriver au Japon, il va mettre deux jours et demi et prendre cinq vols différents. Et pendant ce temps, il ne peut même pas s'entraîner, ni même manger d'ailleurs, parce qu'il n'a que des roupies pakistanaises en poche et que personne dans les aéroports asiatiques ne prend en compte cette devise. Affamé, exténué, il finit quand même par arriver au Japon, mais doit encore se débrouiller pour prendre un vol interne et un taxi. Son manager lui trouve tout ça à la dernière minute, en urgence, et Arslan arrive enfin au tournoi, juste à temps pour les phases de poule. Il est complètement claqué, il n'a pas dormi, pas mangé, et il débarque complètement désorienté et pas du tout en état optimal. Et comme si ça ne suffisait pas, il se retrouve très très vite face à Ni, le dieu de Tekken, qu'il avait rousté d'une magistrale pichenette en finale quelques mois auparavant à Dubaï. Alors, est-ce qu'il va pouvoir tenir face à lui malgré la fatigue ? Bah évidemment, c'est un shonen, on le rappelle, donc il écrase son adversaire sans concéder là encore un seul match, genre, casse-toi, j'ai pas le temps. Et le voilà satellisé avec un seul objectif, montrer au public asiatique qu'au Pakistan, il existe une véritable scène, et qu'il n'y a pas que l'Asie et les Etats-Unis sur la planète versus fighting. Ni a perdu, une nouvelle fois, et toujours par le même inconnu, et mine de rien, ça commence à parler en coulisses. Le nom d'Arslan Ash va encore plus circuler quand d'autres têtes de série rejoignent Ni en loser bracket. Et à chaque fois, c'est le même faux soyeur de favoris qui est évoqué, notre champion pakistanais va même jusqu'à battre le champion du monde de l'année précédente, sans concéder là encore une seule manche. Le gars, c'est sa signature. Malheureusement, après ces faits d'armes remarquables, Arslan va sentir le contre-coup de la fatigue intense qu'il endure depuis 3 jours. Et l'impossible va arriver, il va perdre son premier match. Il se retrouve donc, si vous suivez bien, en loser bracket. Et il doit désormais battre 9 adversaires différents pour se frayer un chemin jusqu'au top 8, et vous vous en doutez, il va y arriver. Du coup, il se retrouve en grande finale contre le philippin AK. Et comme Arslan vient des loser bracket, il doit en grande finale gagner 2 fois de suite, rappelez-vous. Avec son perso fétiche, Kazumi, qui se bat avec son tigre, un perso d'ailleurs pas très fort, même nerfé selon certains échos, mais qui a l'avantage d'être très vif, Arslan va galvaniser la foule. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ses matchs, parce que si vous aimez ou non le versus fighting, rien qu'à regarder, c'est le feu. Et sous les yeux de millions de téléspectateurs, Arslan Ash va dominer son adversaire, lui mettre d'abord un 3-0, et enchaîner avec un 3-1, en n'offrant qu'un seul point au grand favori. Et tout ça dans un état de fatigue colossal, il faut le rappeler. Grand gagnant, il écrit l'histoire pour la première fois, en mettant son pays, le Pakistan, sur la carte de la compétition. Après cette victoire étincelante, tout le monde s'intéresse dès lors à son histoire, et à la scène sportive insoupçonnée que cache le Pakistan. Parce que des Arslan Ash, il y en a potentiellement des dizaines qui se sont entraînées toute leur vie, qui ont un excellent niveau, mais qui n'ont jamais pu se frotter à la scène compétitive mondiale à cause de leur situation géopolitique. Pourtant, quelques années auparavant, un jeune joueur pakistanais avait brillé par son niveau, et avait dit qu'au pays, il y avait des gens bien plus forts que lui. Mais désormais, Arslan a officialisé cette rumeur, et marqué le monde de la compétition de sa force, de sa ténacité et de sa détermination. Beaucoup de joueurs pro vont alors voyager jusqu'au Pakistan pour s'entraîner et s'améliorer. Et le fameux Ni, le dieu de Tekken, y ira pendant plusieurs jours pour se frotter à la scène locale. Il dira d'ailleurs que c'est incroyable à quel point tout le monde est hyper fort sur les tournois locaux, dans la ville de Lahore notamment, où a grandi Arslan Ash. Le sud-coréen n'a désormais qu'un seul objectif, battre son némésis pakistanais, qu'il a quand même un peu humilié plusieurs fois d'affilée, sans qu'il puisse marquer ne serait-ce qu'un petit point, une leçon de vie de laquelle il ressortira, et ça, il en est certain, grandit. Et cette stratégie d'entraînement pour le joueur sud-coréen, elle va d'ailleurs payer, car Ni va réussir à battre Arslan à certaines occasions, ayant désormais cerné le jeu de son adversaire. Mais le pakistanais reste le grand favori du moment, et domine globalement la scène. D'un point de vue général, on peut même dire que l'arrivée d'Arslan et le séisme qu'il a provoqué dans le circuit a permis à tout le monde de se challenger et de monter en niveau. Et maintenant que l'Evo Japan est terminé, tout le monde n'a plus qu'un seul objectif, essayer de battre Arslan Ash à l'Evo aux Etats-Unis. Un tournoi sur lequel Arslan va devoir tout donner, car il pourra peut-être y être sacré champion du monde. Désormais célèbre, Arslan peut compter sur une communauté influente et sur une renommée mondiale pour peser sur les demandes de visa. Il obtient donc, non sans difficulté, son visa pour les Etats-Unis, et le voilà enfin là, à Las Vegas, au temple du versus fighting, le moment de vérité. Et dans ce tournoi crucial, le niveau du pakistanais est tout simplement monstrueux. Il roule sur les faces de poules, il se faufile jusqu'au top 32, il enchaîne les victoires jusqu'au top 8, et le voilà sur la grande scène, face aux 7 meilleurs joueurs du monde, sous les yeux de millions de spectateurs. La pression monte, et c'est pas le moment de craquer. Premier match de son top 8, Arslan fait face à son grand rival, Ni. Malgré son entraînement intensif au Pakistan, le sud-coréen fait face à plus fort que lui, et il perd 2 à 1. Il est donc envoyé en loser bracket, la catégorie de la dernière chance. Ensuite, c'est Anakin qui fait face à Arslan. Non mais c'est pas lui. L'autre Anakin, c'est l'un des meilleurs joueurs américains de Tekken 7. Et pour l'occasion, Arslan s'offre une petite fantaisie, il va jouer Geese. C'est un autre perso de Tekken 7 qu'il connaît bien, alors c'est une stratégie osée, mais qui va payer parce qu'il ne concèdera pas un seul point à l'adversaire. Arslan se hisse donc à la place de grand finaliste, et doit donc attendre de voir qui, dans le loser bracket, va se distinguer et devenir son challenger, son adversaire, qui aura la lourde tâche de le battre deux fois pour espérer gagner. Et là, qui ça peut être ? Vous vous en doutez bien, pensez Shonen. Qui d'autre peut incarner cette menace sur le toit du monde au tournoi des tournois ? Qui d'autre que son grand rival et némésis, Ni, pourrait être son adversaire et partenaire dans cette grande finale déjà mythique ? Le Sud-Coréen a donc fait le revival de sa prestation au tournoi de Dubaï, envoyé comme à l'époque, en loser bracket par Arslan. Il a donc tout remonté, habité par une rage de vaincre sans pareil, et désormais familiarisé avec le style si particulier du Pakistanais qu'il veut à nouveau affronter dans cette si belle compétition qu'est l'Evo. Le Pakistanais a deux vies, le Sud-Coréen n'en a plus qu'une. Il doit jouer le tout pour le tout. Et parmi les 900 participants, il fallait que la finale se dessine entre ces deux-là, ces deux compétiteurs, qui même s'ils ont une expérience du circuit diamétralement opposée, déploient ce jour-là un niveau de jeu quasi égal. Et rappelez-vous, pour Nice, c'est un double match à gagner, tandis qu'Arslan doit seulement gagner une fois pour être sacré champion du monde. Le premier match, qui est donc décisif, est très disputé. Arslan gagne le premier point, nie le second, puis Arslan marque et domine avec un 2-1. S'il marque encore une fois, c'est lui le champion. Mais le Sud-Coréen ne compte pas perdre aussi facilement et change de perso. Il part sur Devil Jin, tandis qu'Arslan garde sa Kazumi. Et ce changement de perso de la part du Sud-Coréen lui est bénéfique, il arrive à marquer. Deux points partout, si Neil emporte une nouvelle fois, il met les compteurs à zéro et embarque alors Arslan pour le tout dernier combat où il pourra enfin jouer pour sa victoire. Ça, c'est le scénario parfait pour le Sud-Coréen. Mais sa détermination n'étant rien comparable à celle d'Arslan H. Siddique. Ce petit gamin de Lahore qui rêvait d'être le plus grand champion du monde pour sa mère, pour sa famille, pour ses amis, pour son pays, méconnu avant son arrivée dans la compétition. Le Pakistanais se concentre alors à 300% et sur ce point décisif, va remporter un round puis deux puis trois Ça y est, enfin, il est grand vainqueur, il a battu son rival, le monde est conquis et lui, les larmes aux yeux, pense probablement à son père qu'il a perdu plus jeune et qu'il n'aimait pas trop voir son fils délaisser ses études pour les jeux de combat. Il peut désormais être fier de son fils, un champion du monde inattendu, majestueux, humble, respecté de tous et accueilli en héros à son retour au Pakistan, faisant même les gros titres des journaux locaux. L'histoire d'Arslan H. n'est pas terminée et pour tout dire, elle ne fait que commencer. Malgré la pandémie de Covid qui a ralenti le rythme des compétitions, Arslan a depuis brillé dans plusieurs tournois qu'il a remportés haut la main et on attend de pied ferme l'organisation de nouveaux tournois de prestige où il pourra à nouveau faire l'histoire. Lui ou un de ses compatriotes, d'ailleurs parce qu'au pays, son histoire en a inspiré plus d'un et désormais, plusieurs joueurs de talent venus du Pakistan ont leur ticket d'entrée en tournoi. Des joueurs comme Hawaïs Oni ou encore Khan qui ont tous un excellent niveau mais restent encore dans l'ombre d'Arslan H. et auront donc tout à prouver. Voilà qui conclut cet épisode de JV Legends dédié à Arslan H, le grand champion. Évidemment, on a simplifié quelques termes liés notamment aux phases des tournois pour que ce soit compréhensible par tous. On remercie au passage Pablo pour la préparation de cet épisode et rendez-vous dans deux semaines sur JV et sur notre YouTube pour un nouvel épisode de votre chronique JV Legends. JV Legends. Sous-titrage ST' 501